Emmanuel Petit, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'ASOS Autisme France et d'être venu nous soutenir. Donc ma première question c'est, pourquoi est-ce que tu as voulu t'investir pour cette cause ? L'autisme pour moi est au même niveau que beaucoup de pathologies ou d'handicap lourd. Moi ça fait 25 ans que je suis très très impliqué dans ce domaine là, à la fois en créant mes propres événements ou en accompagnant les événements également, nous en répondant à des sollicitations comme aujourd'hui. Donc l'autisme pour moi, pour bien connaître le problème, parce que je travaille depuis quelques années étroitement à la Confédération Indisport, je sais que c'est le sport adapté, donc je sais aussi les contraintes qu'il peut avoir des personnes frappées par l'autisme dans la vie de tous les jours, mais également dans les pratiques sportives, notamment en termes de licenciés. Donc tu savais que les autistes n'ont pas accès à tous les sports ? Parce que justement, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de personnel adéquat aussi pour les accueillir, donc il y a un déficit à ce niveau-là, oui. Et est-ce que tu savais, déjà pour toi, est-ce qu'il y a un sportif autiste en France ? Est-ce que tu pourrais me citer un nom ? Un sportif autiste ? Non, je ne cherche pas, il n'y en a pas. Oui, mais j'étais à deux doigts, mais ce n'était pas un sportif, donc je pensais que c'était une musicienne, mais... Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas et nous, si tu veux, au travers de SOS Autisme France, on essaye de montrer que les personnes autistes peuvent aller à l'école avec les autres, peuvent faire du sport avec les autres, même s'il faut des éducateurs qui les accompagnent, mais il faut que les fédérations soient ouvertes pour ça, et puis peuvent faire de la musique. Donc c'est pour ça que j'ai pris plein de personnalités très très différentes. D'accord. Mais au niveau du foot, la bonne nouvelle, ce qu'on a annoncé, c'est qu'on a signé quand même une convention avec... La Fédé ? Avec la Fédération de football, qui a promis de nous laisser entrer à la Fédé pour aller faire de la sensibilisation au président, au responsable, etc., et au club. Tu sais que la Fédé gère deux choses, deux entités, à la fois les équipes nationales, donc dans toutes les divisions, notamment l'équipe 1, c'est un peu représentatif, c'est la vitrine du foot français, mais également tout le foot amateur. Donc s'il y a bien un impact à avoir, effectivement, ça peut faire à la Fédé, pouvoir justement avoir accès à... C'est le premier club à l'heure actuelle au niveau du foot amateur en France. Je pense que c'est une infine minorité aujourd'hui qu'on a capacité, du point de vue structurel, mais aussi des personnes adéquates qui sont compétentes, mais qui ont aussi des bonnes connaissances là-dedans. Donc c'est le parcours du combattant, mais c'est un bon début. Alors justement, toi tu es une personne extrêmement engagée, qui n'a pas peur de dire des choses qui sont parfois pas politiquement correctes. Oui. Et justement, dans certains clubs, comment tu réagirais toi en tant que papa, si tu appelles un club et on te dit que non, votre enfant est autiste, on ne le prend pas ? Très mal, très mal, parce que déjà, lorsqu'on est frappé par un handicap lourd, on se sent seul dans la vie de tous les jours. Déjà, c'est affronter la vie de tous les jours lorsqu'on est une personne, on peut guillemets, normale, valide, c'est déjà compliqué. Alors j'imagine, parce que je le vois, je le constate depuis maintenant plus de 20 ans, c'est extrêmement pénible parce qu'on a l'impression que c'est une double peine en permanence, on a l'impression qu'on est seul au milieu du désert, qu'on n'est pas souvent écouté, entendu. Donc on a beau frapper au port, qu'on a beau aller parler aux personnes qui ont le pouvoir de décision, j'ai l'impression... Le sport, c'est une valorisation. Le sport, justement... Voilà, pour toi en tant que sportif, je veux dire, dans la charte olympique, il y a bien marqué que c'est un droit de l'homme. Oui, bien sûr, c'est un droit universel. Pourquoi ? Mais parce que, encore une fois, tu le vois aussi dans l'éducation nationale, moi j'ai la chance sur mes trois enfants, mes deux derniers, ils sont dans une école publique, et ils côtoient justement une classe où il y a des malentendants, des sourds et des muets. Donc moi, je trouve que ça commence aussi par l'insertion dans l'éducation nationale, mais également sur les terrains de sport. Mais je pense que, pour moi, la priorité est dans l'éducation nationale. Si on veut changer les mentalités et combattre quelque part cet immobilisme, ça doit passer aussi par des structures qui sont très importantes dans nos sociétés. Et tu serais prêt à venir avec nous dans une école, par exemple, faire une campagne de sciences publique ? Oui, pourquoi pas, oui. Je l'ai fait plusieurs fois déjà. Juste pour ton information, au mois d'avril... Non, au mois de mai, le 7 mai, je serai à Besançon. Je serai donc pour un événement où il y aura également des autistes. Je leur ai demandé s'il y avait un représentant des SOS Autismes. Ils m'ont dit qu'effectivement, il y aura des représentants locaux des SOS Autismes. Donc, autisme comme d'autres maladies, je ne les compte plus tellement... Pour moi, il n'y a pas de différence à faire. On confondit-nous à la différence ? C'est le problème, parce que moi, je suis toujours surpris... Donc, c'est la France ? Je ne sais pas si c'est un problème purement franco-français, mais rien que... Par exemple, dans le monde du handicap, les personnes qui sont métrapégiques ou qui sont dans un fauteuil roulant, la difficulté aujourd'hui de vivre en milieu urbain, c'est extrêmement pénible pour eux. C'est une double peine également. Donc, dans chaque handicap, tu aperçois qu'il y a de l'isolement, on est face à soi-même. C'est un combat acharné de l'entourage. L'entourage aussi le vit comme une double peine. Donc, c'est très dur, quoi. C'est très, très dur. En tout cas, merci d'être notre parrain et d'être engagé pour SOS Autistes de France. J'ai essayé de faire de mon mieux. Merci. 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 Merci.